Musique Faites évoluer votre QI. Non, ce n'est pas un hommage à moi non plus. Évaluer. On va évaluer. Évaluer et peut-être évoluer en ce qui me concerne. Non, 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 Sophie. Mais je peux. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Je me fustige. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de tests de QI qui fleurissent un peu partout dans les magazines. Est-ce que ce sont des tests fiables ? C'est ça la question que l'on se pose. Alors, il y a deux choses, Sophie. Depuis 5 ans, la majorité des parents veulent faire passer des tests de QI à leurs enfants pour savoir s'ils ont engendré un surdoué ou un génie. De ce fait, dans tous les magazines féminins, à la télévision, on voit des tests de QI en tout genre fleurir. Ce ne sont pas des tests de QI. On va arrêter. On va poser les bases. Le test de QI, c'est un test qui s'appelle le VACE, entre autres, en France, qui est le test le plus sérieux, qui a été fait par un psychologue américain qui s'appelle David Wechsler. Et ce matin, nous allons vous faire passer certaines épreuves de ce test. Alors, pour vous faire comprendre le QI, il y a une courbe de Gauss qui a été faite, qui montre la répartition du quotient intellectuel dans la société. Alors, c'est une répartition étalonnée. On s'aperçoit que la moyenne du quotient intellectuel est de 100. Alors, si vous êtes au-dessus de 100, entre 100 et 130, vous êtes intelligent. Si vous êtes entre 130 et 145, vous êtes surdoué. Et si vous êtes au-delà de 145, vous êtes un génie. Alors, selon la courbe, il y aurait 1,316,000 personnes surdouées en France et il y aurait 6,580 génies. Nous allons essayer ce matin de pointer du doigt si vous êtes l'un d'eux. Alors, présentez-nous votre invité. Non, je ne me risquerai pas à prononcer le nom. Alors, le nom, Benjamin Lubzanski. Et qui est très bien prononcé. Voilà, et qui est psychothéraphe. Ça, c'est déjà un indice de QI très élevé. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre indice de QI ? Je ne le connais pas. Ah bon ? J'ai toujours refusé de le passer. Roland, vous avez passé un test de QI ? Jamais. Ah bon ? Qui, ici, a passé un test de QI à part Sharon Stone, dont on connaît l'indice ? Moi, à l'armée. D'ailleurs, manière de communiquer, personne n'a jamais à vérifier son indice de QI. Non. Et d'ailleurs, il y a une chose fausse, je vous interromps deux secondes. On dit qu'Einstein avait 160 de QI. Einstein n'a jamais passé de test de QI. Ah bon ? D'accord. Donc, au moins, on soupçonnait quand même qu'il était intelligent. Oui, peut-être. Alors, est-ce qu'on peut se livrer au test ? Allons-y. Entrons dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va faire... Je vais distribuer les stylos. Je vais distribuer les stylos. Prenez chacun un stylo et une feuille de papier et faites de même à la maison. Les tests vont être sur quelques secondes pour que vous puissiez avoir des réponses de façon intelligente. Non, je les connais. En plus, j'ai eu 21, c'est-à-dire moins qu'une huître à l'armée. C'est-à-dire que... J'ai eu 21 de QI, donc moins que l'huître. Donc, je peux faire passer le test. Alors... C'était pour être réformé, je suis sûre. Non, je n'ai pas été réformé, en plus. Bon, alors... Mais vous avez quel âge ? Un peu moins que vous. J'ai bloqué à 26. Alors, donc, premier test. Ça s'appelle le chénon manquant. On va vous montrer à l'écran trois figures. Voilà, on vous montre les trois figures. Il manque une quatrième figure. Nous allons vous mettre pendant 15 secondes à l'écran 5 propositions. Trouvez celles qui manquent. C'est un test très, très facile, qui a pour but de savoir classer les couleurs et de se repérer dans l'espace. Euh... D'accord, 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 d'accord. Alors, très bien. Il faut savoir que le stress ruine le conscient intellectuel. Donc, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous êtes simplement stressé. C'est possible. Moi, je complique sur Sophie. Alors, la bonne réponse. Trois. Pour Sophie, trois. Pour Roland, trois. 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 Alors, il y avait peut-être deux réponses possibles. Parce qu'en fait, il fallait le jaune devant. Mais il y en avait deux qui avaient le jaune. Il n'y a qu'une réponse possible à ce jeu. Et la bonne réponse, nous allons l'afficher maintenant. Il y a deux bleus aussi. C'est là. Oh, mince. C'est la quatre. C'est dommage. Donc, effectivement, la couleur intermédiaire passe devant. Ah bon ? Voilà la logique. Bon, c'est dommage. Alors ensuite, deuxième question. Alors, deuxième question. Cette question va être sur trois secondes. Soyez très vigilants. Un surdoué répond en trois secondes à cette question. Je vais vous demander de restituer dans l'ordre alphabétique et croissant une série de chiffres et de lettres. C'est parti. On l'enlève. Attends, attends, attends. Non, on l'enlève. Ah non, là, ça se triche, là. Alors, deux sept, c'est les nuls. CK7. CK7. CKS. CKS et deux sept. Deux CK7. Non, moi, j'ai mis deux CK7. Ah, il faut faire une ligne. Non, alors, la vraie réponse. CKS et deux sept. Il y a plusieurs réponses possibles. Voilà, la vraie réponse, c'est deux sept CKS. Donc, vous avez raison, Sophie. Mais parce qu'en fait, j'avais dit les chiffres avant les lettres. Deux CK7. Voilà, mais Benjamin va nous expliquer qu'il y a plusieurs réponses. Oui, c'est tout aussi logique de faire, par exemple, deux C7KS. Le but, voilà une très, très bonne réponse, la démonstration d'une vraie créativité. Il n'y a pas une seule bonne réponse là-dessus. Et, attendez, je regarde à côté de moi. C'est aussi une bonne... Vous n'avez pas corrigé un petit peu ? Moi, je l'ai fait en deux lignes. Mais vous l'avez fait en deux lignes. Moi, je l'ai fait en deux lignes. C'est grave, docteur, ou pas ? C'est encore mieux. C'est encore mieux ? Ah, mais je le disais aussi. Il y a un côté organisé, non ? Il y a un côté filles rangées, organisées. Non, non. C'est plus rigide. Non, ça montre une chose. Ça montre une chose qui est importante, c'est qu'il faut passer le test de QI en compagnie d'un psychothérapeute, d'un psychologue. C'est très important parce qu'il va être à même de pouvoir interpréter au moment où vous passez le test la manière dont vous avez répondu. Si on était sur un QCM, vous auriez tous eu faux. Alors, par exemple, si on met en deux lignes, il y a une interprétation ? Non, pas du tout. Et une seule règle, en théorie, c'est aussi un signe d'intelligence, c'est de ne pas avoir de meilleurs résultats que son patron. Donc faites attention, essayez d'avoir de moins bons résultats. Ça, j'ai toujours remarqué, ou lui donner toujours l'impression qu'il a raison. Mais c'est le principe de base. Ou lui permettre de s'attribuer toujours une idée. Ça, c'est pas bête, en tout cas, toutes ces démarches-là. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le quotient émotionnel, c'est-à-dire une sorte d'intelligence qui n'est pas testée par le QI, mais qui permet de plutôt bien se débrouiller en société. Donc, Sophie, un fort quotient émotionnel. Vous vous en doutez ? Non, pas du tout, je le savais. Alors, maintenant, troisième épreuve, le puzzle. Vous allez voir une figure à l'écran. Cette figure va éclater en plusieurs pièces et il va falloir trouver les trois pièces qui constituent le puzzle. Je vais faire un petit peu mon prétentieux. C'est ce qu'on appelle un tangramme. Et il faut savoir que dans la Chine impériale, c'était déjà utilisé pour sélectionner les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Donc, c'était déjà à l'époque un moyen de tester l'intelligence. Alors, on l'enlève. Il faut être aussi bon que son fils de trois ans. Alors, voilà, votre fils s'est arrivé il n'y a pas longtemps en disant qu'il faisait des tangrammes, je n'y arrive pas. Eh bien, voilà. Donc, nous donnerons la cassette de l'émission à votre fils. Bon, eh bien, moi, j'ai... C'est pas ces deux. C'est pas ces deux. Non, il en fallait trois. Trois. Il y a trois pièces qui constituent le tangramme. D'accord. Alors, ça m'a... Pardon, mais mon beau-père qui avait un nom polonais comme vous, enfin, qui a un nom, d'ailleurs, c'est Basile Djevski, disait toujours à son fils, si tu ne travailles pas à l'école, je le fais avec l'accent, si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras à la télé. Et là, je vois qu'on n'arrive pas à répondre aux questions, donc, évidemment, on est déjà à la télé et c'est normal. Alors, chez vous, qu'est-ce que vous avez donné comme réponse pour les trois pièces du puzzle ? Un, deux, cinq. Les bonnes... Un, deux, cinq, on me dit ? Non, c'était un, trois et cinq, pardon. Et six, pardon, excusez-moi. Un, trois et six. Voilà, moi, je savais qu'il fallait mettre des trucs en angle comme ça, mais bon, je n'ai pas retenu les chiffres. Bon. Et il n'y a pas des trucs... C'est difficile, facile. Alors, il y a, je vous amène en quatrième épreuve, une chose vraiment difficile. Je vous demande de vous concentrer, la cinquième sera facile. Je vous demande, voilà, de vous concentrer. Regardez bien, il y a trois balances. Les plateaux sont équilibrés sur les deux premières balances. Quel est la... Quel est l'ensemble des figures géométriques qui manquent pour pouvoir équilibrer le troisième, enfin le dernier plateau ? Alors, un violet, un vert. Un violet et deux verres. Non. Regardez bien comment ça s'équilibre. Mine de rien, ça permet de savoir si vous étiez bon en mathématiques à l'école. Ce sont des... C'est joli, il y a des petits carrés, il y a des couleurs, mais ce sont des équations à résoudre. Et l'intérêt du QI, c'est que n'importe qui peut le passer. Alors, un vert, ça correspond à deux étoiles. Donc, il faut au moins un vert. Ensuite, euh... Ensuite, un violet et un bleu. Mais on peut choisir plusieurs... Oui, c'est un... On peut tester les réponses. C'est un assemblage qu'il faut trouver. Eh bien, déjà, deux verres... Deux verres et... Et... Deux verres, j'en ai dégâts. Alors, on va arrêter parce qu'un surdoué, même quelqu'un de normal aurait trouvé en 30 secondes. Comme c'est pas gentil. C'est méchant. Je dis ça parce que j'ai mis 50 secondes pour le trouver. Alors, euh... Non, mais en fait, moi, je peux pas. Il faut quand même poser des équations. Mais c'est pour ça que vous avez... Oui, d'accord. Non, en fait, il y a une bonne réponse. Remettez à l'écran. On va remettre à l'écran les balances et les réponses. La bonne réponse, c'est la deux. Alors, en fait, vous apercevez dans la première balance que si vous enlevez les rectangles violets, le carré bleu et l'étoile correspondent en poids au rouge rouge. Ah, mais on pouvait remettre les étoiles. Ah, ben oui. Ah, d'accord. Voilà, c'est un assemblage de formes. Vous voyez, c'est l'une des limites des QI aussi. Donc, c'était la deuxième. Il faut connaître un peu les trucs et astuces. C'est comme pour les devinettes, c'est comme pour tous les tests mathématiques. Une fois qu'on a fait un test de deux QI, ça devient plus facile. Une fois qu'on sait, par exemple, qu'on peut regarder les réponses pour trouver la solution. Une fois qu'on voit que finalement, ce n'est pas la solution la plus complexe qu'il faut trouver. Donc, il faut souvent les trucs pour être à l'aise. En quoi c'est intéressant pour un adulte de passer un QI ? Parce que pour les enfants, ça leur permet souvent de s'adapter, d'adapter leur scolarité à leur intelligence. C'est une très bonne question. Pour moi, l'intérêt pour un adulte est assez limité. À part quelques individus qui ont besoin de comprendre pourquoi toute leur vie, il y a eu une sorte de décalage par rapport aux autres. En gros, ils étaient tout simplement, en quelque sorte, trop intelligents. Et ce n'est pas facile d'être intelligent. Sinon, pour le reste de la population, ça n'apporte pas de bons points. Et moi, je dis toujours qu'il y a un risque dans le QI. C'est que souvent dans le QI, on est soit humilié, soit prétentieux. Mais ça ne peut pas être... On a un mauvais résultat. Donc, on se dit, je suis idiot, c'est normal. Et on a un bon résultat. Après, il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence pour résoudre des énigmes comme ça. Et puis, il y a l'intelligence sociale. Il y a l'adaptabilité. Il y a plein de critères. Qui sont très, très importants. C'est pour ça qu'il faut souvent faire un QI avec un psychologue pour limiter le côté néfaste de son application. C'est-à-dire qu'on peut avoir un QI d'huître ou d'aubergine, peu importe, pour reprendre l'expression. Et puis, finalement, être assez doué dans la vie. On a même vu qu'avoir un bon QI, par exemple, ne permettait pas de gagner plus d'argent. C'est-à-dire que la réussite pécuniaire, sociale, n'est pas liée au QI. Alors, est-ce qu'on peut voir juste le dernier problème ? Je voulais juste préciser une chose. C'est si vous vous sentez un peu exclu du monde, si vous réfléchissez plus vite que les autres, vous anticipez, si vous avez une estime de vous qui est basse, le test de QI peut vous apporter, effectivement, des éclairages. Et là, il est important. Alors, dernière équation. Alors, dernière équation. Vous allez lire à l'écran, on ne va pas la mettre tout de suite, vous allez lire une phrase. Vous allez lire cette phrase. Il faut que vous me disiez combien il y a de F dans la phrase. En théorie, elle est en français, bien sûr. Là, c'est la testée de vos capacités linguistiques également. Combien il y a de F dans la phrase ? On laisse pendant 12 secondes cette phrase. On l'enlève. Trois. Allez, on l'enlève. Alors. Trois. Trois. Cinq. Trois. Trois. Alexandre travaille. Moi, je connais la réponse. Alors, en fait, il y a six F dans la phrase. Vous avez tous oublié les F du mot « off ». Ah, off. Ah oui. Voilà. Donc, alors, si vous en trouvez trois ou quatre, vous êtes normal. Si vous en trouvez cinq, ce qui est plutôt rare. Et si vous en trouvez six, vous êtes un génie. Bon, allez. Maintenant qu'on est totalement déprimés, on passe à autre chose. Merci d'être venu nous voir. Alexandre. Une autre Sophie polonaise. Ne vous remercie pas pour votre accent polonais. J'embrasse, j'embrasse mon beau-père, voilà, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il me regarde, mais je l'embrasse. L'accent, il y a encore du boulot. Et puis, je voudrais juste vous dire que depuis tout à l'heure, on parle du QI. Et le seul débat pour l'instant qui est au standard, c'est sur votre chemisier. Mais écoutez, franchement... Alors, d'un côté, j'ai « c'est un chemisier de ma grand-mère ». D'un autre côté, c'est « y a-t-il un moyen de savoir ? » Nelly de Londres, carrément. Nelly, qui est le designer du chemisier de la grand-mère, etc. Donc, voilà. Donc, pour vous dire que le QI, ça a aussi des influences formidables. C'est la playlist de Roland Pérez. Troisième morceau. Ah, là, il n'y a pas d'erreur. Ah, ça, c'est Fayot. Non, mais si, c'est Fayot. Je voudrais juste dire que Julia Pérez, ce soir, en piano solo, à Paris-aux-Châtelais. Je ne l'en connais pas de facile. Ça, c'est une chanson sublime. C'est Jean-Louis Dabati ? Bien sûr. Moi, je vous aurais vu un petit discours, là. Ouais, ça, c'est... Pour la fin. Pour la fin. Alors, on se fait de plus en plus arnaquer avec nos cartes bancaires. Maintenant que nous sommes déprimés, parce que notre QI est très, très bas, vous allez nous dire qu'on se fait arnaquer tout le temps avec nos cartes. Ou souvent. Ce sont les bêtes. Et quels sont nos recours ? Les derniers chiffres que l'on a sont quand même alarmants. Sachez qu'en 2010, on a à peu près 500 000 personnes qui ont été victimes d'une escroquerie à la carte bancaire, notamment via le commerce en ligne. En 2011, les derniers chiffres qu'on a montrent 650 000 personnes, soit plus de 30 % d'usages frauduleux de votre carte bancaire, même si aujourd'hui, les systèmes de sécurité sont de plus en plus sophistiqués. On va voir le cas de Régis. Régis, lui, découvre qu'avec sa carte bancaire, 7 achats ont été faits pour un peu plus de 1 500 euros. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que la loi devrait contrôler, il faut se démerger, Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !